D'une journaliste qui demande à Bellingham s'il peut l'accompagner chez elle, d'Ibrahimovic qui insulte un journaliste avec un gros mot en face, à Ronaldinho qui va draguer deux journalistes en direct à la télé, voici les 25 interviews de football qui ont mal fini. Commençons par cette journaliste qui va demander à Bellingham d'aller avec elle à la maison, et qui va complètement le choquer. T'as vu la tête de Bellingham quand elle lui a demandé de l'accompagner ? Bah il a eu peur. Mais personnellement, je trouve que cette prochaine interview est la meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour cette vidéo, je n'arrête pas de rire. Zlatan est le goût des interviews et des déclarations. Mais attends pour voir ce qu'il va faire dans l'interview numéro 23. En 2014, un journaliste a voulu parler à Ibrahimovic à tout prix après un match du PSG. Mais Zlatan l'a fait regretter. Les gens parlent de votre relation avec l'éducation. Il y a beaucoup de gens, ou vous? Vous semblez connaître mieux que moi. Non, non, je ne sais pas. Mais vous êtes écrit sur ce sujet, pas moi. Je suis attendu pour vous. Je veux savoir... Mais encore vous parlez sur ce sujet, comment vous savez ? Comment vous savez ? Nous savons que beaucoup de goûts sont en writing, mais parfois, dans le jeu, vous ne devriez pas mettre des casques, ou des belles, même les goûts disent ça. Et vous connaissez mieux que moi ? Non. Oh my god, Zlatan n'est jamais à court de réponse. Mais le pire, c'est ce qu'il a dit à un journaliste hollandais en numéro 2. Ça pourrait choquer certains. Mais avant, cette scène de Gattuso où il s'énerve contre les journalistes est très marrante. C'est très marrant. Mais ce prochain journaliste n'a pas de chance, car le jour où il a eu l'opportunité de rencontrer Cristiano Ronaldo, CR7 n'était pas de bonne humeur à donner une interview. Hum, le pauvre journaliste ne pouvait rien faire. T'as pas vu la taille des garde-corps autour de Ronaldo ? Il a de la chance qu'ils ne l'ont pas jeté aussi dans le lac avec son micro. En parlant de Ronaldo, ce journaliste l'avait vraiment ridiculisé devant les caméras, quand il venait juste de faire ses débuts avec Manchester United. Cristiano a fait l'interview la plus étrange de l'histoire de la première ligue, que je suis sûr que tu verras pour la première fois. A ses débuts, Cristiano était très nul en anglais. Mais quelques mois plus tard, il a appris quelques mots en anglais et a décidé de faire une nouvelle interview. Ouais, j'ai compris Cristiano, ne t'en fais pas. T'as raison, mort de rire. Maintenant, regarde comment Kylian Mbappé a répondu à journalistes qui lui parlaient de son possible transfert au Real Madrid. On a quand même annoncé que vous aviez expliqué à vos dirigeants et à votre vestiaire que vous avez quitté le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez le confirmer ? Vous savez mieux que moi, non ? Oui, mais vous n'en avez pas parlé encore. Donc demandez à celui qui vous l'a annoncé. Il sait, lui, non ? A priori, oui. Oui, tu sais qu'il sait. Oui. Alors là, demande-lui. Et vous, est-ce qu'il peut nous confirmer que c'est vrai ? Demande-lui. Rester focus sur le terrain, c'est compliqué ? Ou non, au contraire, pour vous, ça glisse ? En toute sincérité et franchise. Oui, et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? Non. Perturbé ? Euh, peut-être non, mais c'est journaliste là certainement été. Il n'a sûrement pas apprécié qu'une femme le critique et lui parle de football. Alors, tu aimes bien la vidéo jusqu'ici ? Un petit j'aime alors et abonne-toi avant que je te montre une interview qui va bien te faire rire. Alors dis-moi, est-ce que tu connais Ousmane Dembélé ? Bien sûr que oui, mais est-ce que tu saurais me dire s'il est gaucher ou droitier ? Je te rassure, tu ne sauras pas répondre. Car même lui, il ne saura pas nous le dire. Vous êtes droitier ou gaucher ? Euh, gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit ? Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirerez pas du droit ? Euh, si. Pourquoi ? Parce que je tirerai du droit. Je ne sais pas qu'est-ce que Dembélé avait consommé ce jour-là, mais il n'était pas en forme. Mais Phil Neville en avait marre d'un journaliste. Lorsqu'il a voulu répondre à sa question, il a complètement perdu son calme. Nous avons gagné le match. Je peux terminer ? Ou tu vas interrompre ? Je peux terminer ? Ok, parce que je ne m'interrompre votre question. Donc ne m'interrompre moi, je te montre respect. Il faut respecter les entraîneurs quand même. Ce n'est pas comme ça qu'il faut les traiter. Mais certains journalistes sont prêts à tout. Juste pour faire le buzz. Comme dans le numéro 14, où un journaliste a voulu provoquer Ronaldo et il a réussi. Dès que je suis en Espagne, dis-moi un joueur qui a marqué plus de goles que moi, hors de la maison. Un. Tu n'as pas. Oui. Il y a quelque chose qui te contredistingue et qui tu as toujours signé à l'arrière. Et le match suivant, Ronaldo a joué à l'extérieur contre Roma et a décidé de répondre dans le terrain aux journalistes et à tout le monde. Ouais, il ne faut jamais provoquer Ronaldo car il n'est pas là pour plaisanter. Mais il ne faut pas provoquer Messi non plus. Comme tout le monde le sait, Messi est un joueur calme d'habitude. Mais quand il s'énerve, c'est le feu. Lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et les Pays-Bas, Wegorst, l'attaquant néerlandais, a été très physique et provocateur. Il est entré dans des altercations verbales et physiques avec plusieurs joueurs argentins. Son comportement a clairement frustré Messi. Après le match, Wegorst a continué à fixer Messi quand il donnait une interview. Et cela l'a fait péter un plomb. Thomas Müller est également connu pour son calme et son esprit comique. Il nous donne toujours l'impression qu'il ne s'énerve jamais car il rigole tout le temps. Mais après que le Bayern Munich ait été éliminé en Champions League, il a montré à cette journaliste sa facette cachée qu'on ne voit pas tous les jours. Il a l'air très en colère. Pas comme ce génie qui ne s'énerve jamais. Une fois, Ronaldinho a publié cette photo. Le monde entier est devenu fou et tout le monde le critiquait à l'époque car il n'était pas en forme. Quelques jours plus tard, un journaliste jaloux lui en a parlé. J'espère que toi aussi t'es pas jaloux, hein ? Mais si tu as resté avec moi jusqu'ici, je te remercie énormément. C'est grâce aux abonnés comme toi que notre communauté grandit et que notre contenu s'améliore. Mais bon, nous arrivons dans le top 10 et ses interviews sont absolument folles. Tu ne vas pas croire que certaines ont été diffusées à la télé et en direct. Restons toujours avec Ronaldinho. Il est très connu pour son amour des fêtes et son talent pour charmer les femmes. Il a toujours été le roi des soirées et il ne sait pas résister quand une femme lui parle. Imaginez quand il s'agit de deux femmes en même temps. Je veux savoir si tu as aimé les gringuitas ou les latines. Pour moi, il n'y a aucun problème. Oh, quelqu'un. Tu es solitaire, non ? Oui, je suis solitaire. Oui, je suis solitaire. Et tu penses changer de look ? Tu vas a cortar un pelo ou tu vas a quedar así ? Non, je vais changer. A veces, a veces, un poco de transito. A veces, dejoe un poco más grande. Entonces, voy cambiando un poquito así. Pero cortar el pelo todavía no. Así se va bien, a mi me gusta. Me gusta así, si. A ti te gusta así como está el mío ? Perfecto. Si, y el de ella ? Mejor todavía. Ah, o sea, le gusta, le gusta más la... J'te dis que Ronaldinho a un talent pour les femmes. Mais ce journaliste est allé trop loin. Il a carrément utilisé Google Traduction en direct pour poser une question à Griezmann. Oh ! Et en plus, il leur demande de se taire pour écouter, mort de rire. Numéro 8. Kevin De Bruyne en a eu assez des journalistes qui lui manquaient de respect ainsi qu'à ses coéquipiers. Si j'avais lancé demain, je n'allais pas faire de quelle façon, mais... En même temps, ça peut ressortir tout le même. Mais qu'est-ce que c'est la génération de Griezmann ? C'est yours. Et vous dites que la France, l'Inglée, l'Inglée, l'Espagne, l'Allemagne et l'Allemagne n'est pas la génération de Griezmann ? Ok, merci. Oh, c'est pas tous les jours qu'on voit De Bruyne énerver et dire des choses comme ça. Mais le journaliste suivant était un phénomène. Jurgen Klopp s'est vu poser la question la plus bizarre qui soit, et s'est donc moqué du journaliste, faisant rire toute la salle. Après que Jurgen Klopp ait annoncé qu'il allait prendre sa retraite en tant qu'entraîneur à la fin de la saison 2023-2024, un journaliste a surpris tout le monde et a posé la question la plus stupide qui soit. J'ai joué de Sparta-Skloft, où est-ce que tu veux pour Liverpool ? Je me rétire dans le verre. Tu veux que je le prenne à la fête ou quoi ? Mais ne te déconcentre pas encore, car il y a encore des interviews de folie dont on doit parler. Ce journaliste a vraiment été ridiculisé devant tout le monde. Tout comme ce prochain journaliste, qui n'oubliera jamais le jour où il a essayé d'énerver José Mourinho. Après une défaite de 3-0 contre Tottenham en première ligue, un journaliste a commencé à manquer de respect à Mourinho. Et ce dernier a donc décidé de l'humilier devant tout le monde. Et aujourd'hui les joueurs ont abandonné la fête après perdre à la maison. Et ils ont applaudi, parce qu'ils méritent. Donc tu as toujours essayé, et essayé, et essayé, et essayé, et essayé. Et essayé, et essayé. Maintenant, juste pour finir, tu sais quel est le résultat ? 3-0. 3-0. Tu sais ce que ça veut dire ? 3-0. Mais ça veut dire 3 premierships, et je veux plus de premierships que les autres 19 managers ensemble. Tu ne peux pas critiquer Mourinho, espérer t'en tirer facilement. Il va te le faire regretter. Mais ce n'est pas la première fois que Mourinho s'énerve lors d'une interview. Well, if you don't know football, you shouldn't be with the microphone in your hand. Ouah, c'était intense. Mais ce n'est rien comparé à l'insulte d'Ibrahimović à un journaliste dans le numéro 2, comme on va le voir tout à l'heure. Numéro 4. Regarde comment un journaliste a manqué de respect à l'un des plus grands joueurs de tous les temps quand il a essayé de piéger Ronaldo. Avant la saison 2015-2016, Cristiano Ronaldo était en tournée pour promouvoir le lancement d'une marque de casque. Et avant une interview avec CNN, un journaliste a complètement dérapé. Mais ce n'est pas qu'ils ne parlent pas de ça, les camarades. Tu veux savoir la vérité ? Nous ne parlons pas de ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Nous parlons d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils parlent ? De musique, de femmes, de mode, de shoes, de vêtements, de vêtements, de vêtements... Tu sais, je ne crois pas, c'est difficile de croire. Tout le monde parle de ça. Oui, mais moi, je ne parle pas de ça. Un moment donné de choses auquel nous parlons de ce monde au Qatar est le monde du Qatar. Il y a beaucoup de sportistes qui disent que lewonage, c'est la merde. Mais c'est vraiment un truc, c'est que, la merde, c'est pas un truc. On parle de FIFA, on ne fait pas pas du tout. Ouais, c'est là, dis-la sur le Qatar. C'est le Qatar sans rien. Oui, ce journaliste voulait faire parler Ronaldo des polémiques liées à la Coupe du Monde 2022 sur la corruption, les droits de l'homme, etc. Mais Ronaldo a bien remis ce journaliste à sa place. Mais maintenant, dis-moi, tu te rappelles de ce joueur ? Tu peux me dire comment il s'appelle ? Non, c'est faux. C'est pas Coentrao, c'est Concentrao. Tu me crois pas ? Demande à ce journaliste. C'est très sympa de voir Ronaldo rigoler comme ça, mais ce prochain joueur ne rigole pas. En 2004, la Suède a joué un match amical contre les Pays-Bas et Zlatan a blessé Raphaël van der Waart, son coéquipier à l'Ajax. Van der Waart a publiquement accusé Zlatan de l'avoir blessé exprès, ce qui a rendu Zlatan très furieux. A son retour à l'Ajax, il l'a confronté en lui disant « Je ne t'ai pas blessé volontairement. » Et tu le sais, si tu m'accuses encore, je te casse les deux jambes et cette fois, ce sera fait exprès. Après cet incident, les supporters de l'Ajax se sont retournés contre Zlatan, lui huant lors de son premier match de retour. Et ils l'ont traité de tous les noms. Mais au bout de 77 minutes, Zlatan a marqué un des plus beaux buts de sa carrière et a fait taire tout le monde. Enfin, tout le monde, sauf un journaliste. Tu n'a pas aimé d'avoir une interview, non ? Tu me parles de merde, maintenant tu ne peux. Tu le fais. Tu penses que nous faisons de merde ? Tu penses que nous faisons de merde ? Tu penses ? Oui ? Wow. J'ai l'impression d'abord de parler à ce jeu. Tu jouais fantastique bien jouw ! Ça ne meurt pas, tu ne parles pas seulement à ce jeu. Tu ne veux pas parler à ce qu'il y a plus de autres choses ? Il n'y a pas de autres choses. Il s'est résolvée et il s'est résolvée et il s'est résolvée. C'était dit que ce mec est le roi des déclarations. Cette interview a été la dernière de Zlatan aux Pays-Bas. Car quelques jours plus tard, Ibra a été transféré à la Juventus. Et pour finir la vidéo de la meilleure façon, voici une petite interview émotionnelle de Pepe avec un journaliste après son dernier match avec l'équipe nationale du Portugal. Je ne sais pas quelle va être votre décision. Il va continuer. Il va durer. Mais avant de votre décision, les meilleurs parents et les portugues, qui voudraient faire ça aussi, de votre carrière fantastique dans cette sélection nationale, de votre longévité fantastique avec ce simple match. Un grand abraço. Malgré une carrière controversée pleine d'incidents, on est obligé de respecter Pepe pour sa carrière et pour tout ce qu'il a pu réaliser. C'est parti. C'est parti.